Esaïe, chapitre 16 Envoyez les agneaux du souverain du pays, de Sela, dans le désert, à la montagne de la fille de Sion. Comme des oiseaux volant Saela, comme une nichée effarouchée, ainsi seront les filles de Moab au passage de l'Arnon. Prenez conseil, intercédez, étends en plein jour ton ombre, pareil à la nuit. Cache les bannis, ne décèle pas les fugitifs. Que les bannis de Moab séjournent chez toi. Sois pour eux une retraite devant le dévastateur, car l'oppression a cessé. La dévastation a pris fin. Ceux qui foulaient le pays ont disparu, car un trône sera établi par la clémence. Et sur ce trône siégera avec fidélité, dans la tente de David, un juge ami du droit, pront à faire justice. Nous avons entendu l'orgueil de Moab, le peuple très orgueilleux. Sa fierté, son orgueil, et son insolence, et son vin parler. Que Moab gémisse donc sur Moab, que tout y gémisse. Sur les ruines de Kira-Rezet, lamentez-vous, tout abattu. Car les champs de Hesbon et le vignoble de Sibma languissent. Les maîtres des nations ont brisé ses meilleurs sept, qui s'étendaient jusqu'à Jaïzer, qui erraient dans le désert, et dont le jeu allait se répandre à travers la mer. Aussi je pleure sur le vignoble de Sibma, comme sur Jaïzer. Je vous arrose de mes larmes. Est-ce bon, et il est allé ? Parce que le cri de bière fond sur vos fruits, et sur vos moissons. La joie et l'allégresse ont disparu des vergers. Dans les vignes, plus de chants, plus de cris de joie, plus de vendangeurs qui foulent le vin dans les cuves. J'ai fait cesser les cris joyeux. Aussi ma poitrine soupire sur Moab, comme une arme, et mon cœur sur Kira-Rez. Et quand Moab se présentera et se fatiguera sur les hauts lieux, quand il entrera au sanctuaire pour prier, il ne pourra rien obtenir. Telle est la parole que l'Éternel a prononcée dès longtemps sur Moab. Et maintenant l'Éternel a parlé, disant, Dans trois ans, tels que sont les ans d'un mercenaire, la gloire de Moab tombera dans le mépris, avec toute cette grande multitude. Et ce qui en restera sera très petit, et peu considérable.